Nous, notre conviction aujourd'hui, par rapport à cette transformation digitale, c'est d'éviter le gâchis digital. On a des entreprises qui ont fait des centaines de POC. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps, ça ne peine pas obligatoirement de la valeur. Nous, notre vraie vision, c'est justement d'amener à une industrialisation et un passage à l'échelle autour de la transformation digitale. Et donc, pour ça, ça repose autour de quatre piliers forts. Le premier, important, qui se situe au niveau des méthodologies, méthodologies innovantes autour du design thinking, qui n'est autre que de la co-création avec des espaces innovants dans lesquels on se sent bien, on a envie de créer, on a envie de travailler ensemble. Le deuxième pilier fort est celui des plateformes. Il faut que les plateformes soient évidemment innovantes, mais surtout évolutives. Le troisième pilier, ce sont les hommes. On ne fait pas de transformation d'entreprise et notamment de transformation digitale sans les hommes. On entend par là surtout de l'upskilling, du reskilling, c'est de l'académie, c'est des formations, c'est de l'accompagnement, c'est du coaching. Et le quatrième pilier, la factory. Quand on a l'ambition de faire une centaine de projets en un an et demi, il faut qu'on ait une factory, c'est-à-dire qu'il faut que l'on ait des centres d'expertise qui vont nous permettre justement de ce passage à l'échelle. Et cela fonctionne d'autant mieux si on a une gouvernance globale qui permet justement de mettre tout cela en œuvre. Alors pour répondre à ça, on pourrait passer tout de suite par un raccourci que beaucoup d'entreprises utilisent qui est « je vais mettre en œuvre une solution de marketing pour adresser mes clients sur les différents canaux ». Alors ça fonctionne, il n'y a pas de problème, on va être capable d'envoyer des SMS, envoyer des mails. La seule chose, est-ce que c'est la bonne démarche ? Est-ce qu'on est sûr que l'on va adresser correctement notre client ? Et la vraie question, c'est est-ce que je suis sûr de bien connaître le client que je vais adresser ? Avant de se lancer dans tout type de mise en œuvre autour de ces projets, j'ai envie de dire « front office de connaissance client », c'est d'être bien certain que j'ai compris mon client au travers d'un parcours. Ce qui signifie qu'il faut qu'à un moment, je me mette autour d'une table avec mon métier, mon IT, mon marketing et mon client final. Oui, on a le droit. On a le droit de faire venir le client final dans un rendez-vous pour essayer de mieux le comprendre. Et une fois que j'ai ça, une fois que j'ai son parcours cible, je vais être capable de mieux le comprendre, donc de mieux le cibler, donc de lui faire la bonne campagne qui est la plus pertinente et la plus efficace derrière. Donc ça, c'est le premier grand facteur. Le deuxième, c'est la data. On a de la data partout. Cette data est intéressante, mais elle est surtout très intéressante à partir du moment où elle est valorisée, où on peut en sortir un nouveau service ou un nouveau produit pour nos clients. Nos clients, aujourd'hui, nous envoient de plus en plus de données. Ils ont une attente très forte sur la réponse de l'entreprise par rapport à ce qu'ils nous envoient. Nous, en tant qu'entreprise, on peut voir ça comme une menace ou comme une opportunité. Voyons-le comme une opportunité. On n'a jamais eu autant de données pour connaître nos clients et on n'a qu'une envie, c'est de le connaître. Pourquoi connaître le client ? Parce que c'est la base de nos métiers. Mieux on connaît nos clients, mieux on saura adresser nos produits et nos services. Et mieux on saura aussi créer des nouveaux services pour les atteindre. Aujourd'hui, on est en phase de données qui sont aussi structurées et non structurées. Ce qui veut dire que moi, CDO, moi, CMO, seul derrière mon Excel, je ne sais pas le faire. Je ne sais plus le faire. Je suis face à une complexité de données qui est devenue incroyable. Une bonne nouvelle, c'est qu'en tant que CDO ou CMO, vous n'êtes plus seul. Les nouvelles technologies sont là pour vous accompagner, telles que l'intelligence augmentée. Et aussi, nous sommes rentrés aujourd'hui dans l'ère du cognitif.